Vivaient les moments forts du Tridon pascal de l'archidiocèse de Kisangani dans laquelle Archekis Online a fait les tours des paroisses. Dimanche des Pâques, les pasteurs propres de Kisangani a célébré la résurrection du Christ et Jésus à la cathédrale Notre-Dame du Très-et-Rosaire, messe au cours de laquelle il a administré les sacrimats des baptêmes aux bébés. Dans son homélie, l'archevêque de Kisangani, Marcel Outhembitapa, a invité les chrétiens à se rappeler de leur vocation d'enfant des dieux, appelés à vivre en communion avec Dieu par Jésus-Christ, le fils unique des dieux. Désormais, ceux qui célèbrent la fête des Pâques deviennent de tellement qu'ils puissent les susciter. La fête des Pâques que nous célèbons à ce jour sur la laine nous invite à nous rappeler notre vocation d'enfant des dieux, appelés à vivre en communion avec Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le fils unique des dieux, devenu par sa mort et sa résurrection, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus-Saint, la célébration des scènes du Seigneur, le jour de l'institution du sacerdoce ministériel à la paroisse Sainte-Famille. La messe a été dite par son Excellence Mgr l'archevêque Marcel Utenbitapa. Au cours de cette messe, il a convié l'Assemblée d'être au service des autres à l'exemple de Jésus-Christ, aussi de quitter la vie des péchés et d'entrer et vivre dans la vie des grâces. Le Féché, célébration, le Féché, le Féché au service des de la terre. La célébration de la Passion du Seigneur a été précédée par le chemin de croix, qui a été présidée par l'abbé qui réjique ou rôdit dans le riz de la paroisse Marie-Reine de la Paix. Dans cette célébration, l'officien du jour, Son Excellence Monseigneur l'archevêque Marcel, nous a invités à être dans la suite du Seigneur, sur le chemin de sa Passion, à les contempler sur la croix et à méditer sur les mystères de notre rédemption. Convier à accueillir la lumière du Christ ressuscité qui vient resplendir dans nos vies, car Dieu est celui qui nous aime, telle a été l'homélie du Véhé Pascal par l'évêque auxiliaire Lona Ndjad Ndjadé à la paroisse Saint-Esprit. C'est accueillir la lumière du Christ ressuscité. Sa lumière vient resplendir dans notre vie et chacun de nous est appelé à partir du Christ à rayonner, à resplendir, à briller de sa lumière dans le monde. C'est le premier engagement comme de personne ressuscité. Messe au cours de laquelle il a administré des sacrements, notamment les sacrements des baptêmes, les sacrements de la confirmation et la reprise des sacrements de l'Eucharistie. Avant la célébration du Véhé Pascal, l'armée des petits anges à pas en sigle a fait une sénate sur la représentation de la Passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Revenons le mercredi saint, jour de la messe chrismale, jour auquel il y a la bénédiction de l'huile des catéchumènes, la bénédiction de l'huile des malades, la consécration du Saint-Crème par son Excellence Mgr l'archevêque Marcel Outembitapa et les réengagements de prêtres au service du sacerdoce à la cathédrale Notre-Dame du Très-Sérosé. Après le temps des carèmes, les paroisses ont organisé des retraites et confessions en vie de se préparer spirituellement pour la fête des Pâques. Pour archéquistes online, reportages et commentaires, Rit Bafalouma, prise de vision et montage, Cédric Sabiti. Remerciement, Son Excellence Mgr Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopat nationale du Congo, Sinko, Son Excellence Mgr Lorna Njadine Njadé, évêque auxiliaire de Kisangani, au monnerie universitaire paroisse Saint-Esprit.